Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, et oui, je vous le dis sur chaque vidéo, quel réel plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce partage de loisirs créatifs. Évidemment, comme d'habitude, dans la bonne humeur et la gaieté, et j'espère que ces instants passés en ma compagnie vous donneront la pêche et surtout plein d'idées de futures réalisations. Alors si vous êtes partant pour cette nouvelle aventure, retrouvons-nous après le jingle. Nous revoilà ensemble, et je pense que vous déjà, vous devez deviner ce que je vais présenter. Eh bien oui, je vais vous présenter les aquarelles de chez Action. J'ai acquis dernièrement chez Action deux styles de marqueurs aquarelles. La première, c'est la boîte de Creative Artist, où il propose cette aquarelle en marqueur, avec inclus dedans le pinceau réservoir. Cette boîte propose sept couleurs de base, le noir, bleu, vert, mauve, rouge, orange et jaune. Donc là, vous avez de quoi vraiment faire une jaunerie aquarelle avec, c'est les couleurs basiques, que l'on peut mélanger entre elles pour obtenir d'autres couleurs. Donc parfait, et je vais partager avec vous aussi une petite réale pour tester et garder nos testeurs de ces couleurs-là, et voir ce que cela va donner. Avant de les tester, comme je vous le disais, nous allons faire des petits nuanciers. Donc moi, j'ai pris l'habitude, voilà, sur un rectangle, de me mettre les couleurs de mes outils, de mes matériaux. Donc là, c'est mes Bic Intensity, que j'ai, c'est du crayon, j'ai en effet aussi pour mes feutres. Et voilà, au fur et à mesure, je fais mes nuanciers, que je garde précieusement pour avoir l'idée de ce que cela donne. Donc nous allons sur du papier, alors oui, je me suis trompée, j'ai utilisé du papier dessin. Pour celui-là, ce n'est pas grave, pour les autres, j'utilise du vrai papier aquarelle 300 grammes. Mais vous allez voir que cela donne quand même très très bien, même sur du papier 180 grammes. Donc j'ai fait un rectangle de 12 cm sur 16 cm, et je vais faire des petits rectangles à l'intérieur, au nombre de stylos que l'on a, de marqueurs que l'on a. Pour la taille des petits rectangles, c'est à votre choix, c'est en fait le nombre que vous avez de marqueurs. Là, moi j'en ai 7, donc j'ai fait 7 rectangles, et dedans, j'ai fait des rectangles un peu larges. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser deux techniques. Passons maintenant aux choses sérieuses, testons nos pinceaux aquarelles marqueurs. Ah oui, je vous entends crier, yes, elle arrive au test. Eh bien oui, mais avant toute chose, je vous conseille déjà de vous munir d'un verre. Même si j'utilise le pinceau réservoir, alors soit dit en passant, confidence entre vous et moi, je ne suis pas fan des pinceaux réservoirs. Je préfère le vrai pinceau, voilà, parce que je trouve que c'est plus facile de mettre de l'eau sur le pinceau, enfin de moduler l'eau, si je puis dire, sur le pinceau, que le pinceau réservoir. Il faut appuyer, vous ne savez pas si, voilà, ça va couler, enfin moi je ne suis pas super à droite avec, comme les ciseaux, vous savez. Eh bien, soit j'appuie trop fort, pouf, je mets de l'eau, voilà, trop d'eau, soit j'appuie pas assez, enfin voilà. Toute l'histoire est là. Alors on peut se munir aussi, pour le tester, d'une assiette, vous savez, on met la couleur dessus et après on peut se servir du pinceau humecté dessus. Alors pourquoi là j'ai sorti ma petite assiette, parce que je trouve que le pinceau jaune, ben j'ai du mal à voir le jaune. Alors je ne sais pas si c'est parce que la peinture n'était pas assez arrivée, ou si le pinceau est très clair, en tout cas, premier test sur la première couleur, assez déçu, parce que ça n'a pas vraiment donné ce que je pensais. Alors je ne suis pas restée sur ma déception, j'ai continué mon test, et sur la couleur orange, qui a été un peu plus probante. Alors j'ai oublié de vous dire que je fais un test en haut, un test en bas dans mon petit carré. Le test du bas, c'est du sec sur mouillé. Mouillé sur sec, ça n'est pas comme vous le prenez. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne mouille pas la surface. Vous avez vu, j'écris, je dessine, je colorie, ça y est, je vais y arriver. Je colorie et je passe mon eau et je dégraine. La deuxième, qui est en haut, que vous venez de voir, là, je mets de l'eau et je passe mon marqueur dessus. Alors, première constatation, vous voyez, ça ne donne pas super bien. Pourquoi ? Parce que j'ai enchaîné trop les deux techniques. En bas, je me suis servi de la peinture, du marqueur. Du coup, la mine est devenue blanche, en fait. C'est-à-dire que la peinture est restée sur le papier et n'est plus sur leur crayon, et n'est plus sur le marqueur. Et donc, il lui faut un temps pour se recharger au niveau de la pointe. Voilà. Alors, malheureusement, il m'a fallu un petit temps pour le découvrir. Que la mine, en fait, il fallait lui donner du temps pour se recharger en peinture. Ben oui, 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 oui. Des fois, je ne pense pas à tout. Alors, certainement, ceux qui utilisent des marqueurs, ben, vous avez l'habitude, des marqueurs aquarelles, vous avez l'habitude d'attendre et d'être beaucoup plus patiente que moi. Voilà. C'est ça. Je suis Folli-Teams, quoi. L'impatient, c'est moi. Toujours est-il que j'ai adoré les couleurs. Assez intense, malgré que c'est de l'aquarelle. Ça m'étonne toujours, parce que c'est vrai que l'aquarelle, ben voilà, ce sont des couleurs très pastels à mes yeux, très douces. Et pour autant, on peut faire des couleurs très, très vives. Et j'adore, j'adore. J'ai mis pas mal de temps à me mettre à l'aquarelle. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas tellement, tellement je suis fan de ce style de peinture. Alors, pendant que je finis mes tests, mon testeur, mon nuancier, que je n'ai pas fini encore, hein. Vous allez voir, je le peaufine un petit peu, mon nuancier, pour qu'il soit un peu joli en présentation. Mais pendant ce temps, je me suis dit que je n'avais pas fait la pub de ma chaîne. Eh ben, moment pub, ça y est, ça arrive. Si vous n'aimez pas, vous passez. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez passer, même si je vous dis un grand merci à ceux qui me suivent vidéo après vidéo. Et pour vous, là, ne passez pas si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Non, non, non. Vous allez, une fois que c'est terminé, et bien sûr, si vous avez aimé, mais je suis sûre que vous avez aimé, alors vous allez cliquer sur abonné à Folie Teams. Eh bien, oui, on s'abonne. Et puis surtout, on suit mes vidéos en likant, en partageant et en commentant, puisque j'adore vos commentaires. Cela me fait du bien aussi de vous entendre, non pas de vous entendre, mais de vous lire, parce que ça me donne de la pêche et de l'envie pour continuer cette folle aventure. Alors voilà, mon premier testeur, mon premier nuancier de fini sur ces 7 marqueurs Creative Artist. Vous verrez à la fin, vers la fin, je vous montre la version finale sèche, parce que la couleur se modifie quand ça sèche. Deuxième test, avec les Liquide Watercolor Brush Marker, de chez Action, toujours pareil. Alors là, un pack, une gamme de couleurs. Donc on va tester toute la gamme dans les violines, mauves, violines, dans les bleus, les verts, les jaunes orangés et les roses. Alors cette fois-ci, oui, je vais le tester avec du vrai papier aquarelle. Moi, j'utilise le XL, le Cheikh Enson, qui est un papier 300 grammes aquarelle, spécial aquarelle, voilà, avec 140 LB. Alors vous pouvez le tester aussi avec du papier dessin, 180 grammes, mais le résultat ne donnera pas la même chose au séchage et le rendu ne sera pas le même, quand même, il faut le préciser. Et le papier gondolera plus, avec un grammage moindre que le 300 grammes. Même test que tout à l'heure, on va faire sec mouillé et mouillé sur mouillé. Et on va voir ce que cela donne et les couleurs, comment elles rentrent. Du coup, pour le mouillé sur mouillé, comme vous voyez, j'ai d'abord écrit un petit peu sur la feuille et ensuite, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et en bout, j'ai mis beaucoup d'eau et là, j'ai juste trempé la pointe de mon feutre. En fait, c'est ce qui fait que la pointe devient translucide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, il va falloir un petit temps pour que la pointe se recharge en peinture. Du coup, côté droit, j'ai mis beaucoup d'eau où j'ai trempé la pointe. Donc, et je vais, voilà, je fais basculer pour que l'eau arrive sur le côté où j'ai dessiné pour bien fondre la couleur et voir ce que ça donne au séchage, tout simplement. Voir les effets que cela peut faire. On va faire ça sur toutes nos couleurs. Alors, je ne sais plus combien il y en a. J'avoue que je n'ai pas compté. Je crois que par pack, il y a 5 marqueurs. Et je crois que j'avais 5 packs. Ça ferait 25 marqueurs à peu près. Si je ne me trompe pas, vous me direz. Si vous les voyez dans le cours de ma vidéo, vous les comptez. Et puis, vous vous direz combien j'ai fait de couleurs. Donc, ici, j'ai fini la gamme des rouges, même ces rouges orangés. Là, je finis celle du Moval. Vous voyez, j'ai mis beaucoup d'euros. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je l'ai fait. Je me suis amusée, en fait, sur mon nuancier à faire des petits effets. Puis, des fois, je reprends avec le brush à réservoir que j'ai réutilisé. C'est celui du premier test. Et on n'hésite pas, quand ça coule de trou, à humecter avec son petit essuiement. Deuxième page de nuancier, en rapide, évidemment. Je ne vais pas vous mettre toute la longueur de la vidéo, parce qu'elle a duré un grand moment. C'est long de tester les couleurs. Et puis, je me suis bien amusée, justement, à faire mon nuancier. C'est très agréable. Là, c'est donc la gamme. Je finis la gamme des mauves. Mauves-rouge. C'est un rouge, violine, violet. Voilà. Des bleus. Et je commence, je débute les verts. Ces marqueurs, quand même, sont très agréables. Un peu moins brush que le premier test. Et plus fin. J'aimais bien le côté fin de la boîte créative à marqueur. Là, ils sont beaucoup plus gros en main. Bon, après, c'est une habitude. C'est vrai que je suis plus dans la tendance aux marqueurs ou à des stylos beaucoup plus fins dans les doigts. Voilà. C'est plus agréable. Et c'est peut-être plus pratique quand on dessine aussi. Mais sinon, pour l'instant, la gamme de couleurs est très intense aussi. Elles sont très belles. Les couleurs sont magnifiques. Et les stylos, les marqueurs ne sont pas secs du tout. Contrairement peut-être à la palette de tout à l'heure, à la boîte des Creative Artists, où ils sont, je trouve, un peu plus secs. Ceux-là, c'est du liquide watercolore. Peut-être c'est ça qui fait que. Mais, vous voyez, ça se mélange bien avec l'eau et c'est, ouais, ils sont très très beaux. Je pense que je préfère ceux-là. Les autres, peut-être pour partir en voyage. Voilà, ça vous fait une palette de cette couleur. C'est bien pratique aussi quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dernière page du nuancier dans les tons rosés. Superbe ! Là aussi, à la fois pastel et puis intense, vous avez vu. Suivant si c'est justement sec, sec mouillé ou mouillé, mouillé. Très pratique, je pense aussi pour les visages et pour les fleurs. Quand on veut faire tout en finesse et... Ah ouais, ça me donne des idées de réalisation très beaux. Alors, dernière partie de ma vidéo, vous allez voir, je mets en évidence mon nuancier en mettant... En faisant des traits plus noirs pour mettre bien en avant l'intensité des couleurs aquarelles. Et puis, j'ajoute aussi ce que c'est comme style de peinture ou de crayon. Là, je vais écrire évidemment des Watercolor Brush Marker de chez Action. Alors, attention, je ne vous l'ai pas encore dit, mais cette vidéo va être en deux parties. Vous avez là la partie aquarelle, pure et dure, avec les tests des crayons, des marqueurs aquarelles. Et une autre vidéo va arriver, je pense, ce sera le dimanche suivant, même c'est sûr, le dimanche suivant. Où là, eh bien, mes Watercolor, je vais les utiliser pour une réalisation Scrap. Donc, je vous donne à tous et à toutes rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour voir cette création Scrap. Je suis sûre que vous allez adorer. Et en plus, comme d'habitude, ce sera très facile à faire. Nous arrivons sur la fin de ce test. Avis final, j'aime beaucoup le système des marqueurs, marqueurs aquarelles. Ça allie à la fois le feutre et l'aquarelle. Nickel. J'ai une préférence quand même pour les gros, les gros marqueurs, les liquides marqueurs. Mais j'avoue que la boîte aussi des 7 aquarelles est très pratique quand on s'en va en vacances ou quand on est en déplacement. Ça se glisse un peu partout. Il y a le brush réservoir. C'est très pratique. En tout cas, l'un comme l'autre, donne des couleurs très intenses, très belles. Une gamme de couleurs magnifique. Et là, c'est des nuanciers très simples. Je vous remontrerai lors d'une prochaine vidéo à faire des nuanciers un peu plus élaborés. On mélange les couleurs pour en avoir d'autres. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'utilisation de ces watercolors sur une réalisation scrap. Et vous allez voir, ça donne super bien. Et c'est super facile à faire. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite sur Folly Teams. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Je vous embrasse. Mille bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada